Merci et félicitations à tous les participants et aux lauréats. Sans plus tarder, nous vous présentons un projet de programmation intitulé « Amusant et bien plus qu'un jeu ». J'invite donc Manon Légaré, enseignante de sixième année à l'école Léprévert de la Commission scolaire de la Capitale, et M. Vincent Lessard, enseignante de sixième année à l'école L'Académie Saint-Louis à Monté-sur-Seine. J'ai des années sans jamais m'arrêter. J'avais mis tout de côté, tous les gens que j'ai... C'est avec plaisir que M. Vincent et moi, Manon Légaré, allons vous présenter notre expérience de programmation avec Scratch. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos programmeurs qui sont en train de s'installer. Alors, j'ai Manuel Roi-Boisvert ici, qui fera un défi de programmation. Alex, qui sera avec nous aussi sur la programmation. Jérémy Dosti et Fabien, qui vont être en équipe avec les élèves de l'école de Vincent. Alors, je te laisse la parole, Vincent. Ça s'en vient. Oh, bonjour. Donc, de notre côté, on a Antoine Gagnon, Nathan Bélanger, Simon Fauché, Émile Tremblay. Donc, on salue leur initiative de venir avec nous aujourd'hui. Mme Manon, vos élèves. Oui. Alors, j'ai avec moi en co-animation, lors de notre partie après celle de Vincent, Lélie Rose-Leblanc, Juliette Levasseur, Léa Delagrave et ainsi que Justine Dubot. Et de mon côté, pour témoigner d'un projet pédagogique, on a Justin Sainte-Marie, Victor et Mathis. On peut applaudir leur initiative de venir avec nous sur la scène. Donc, on était très contents de pouvoir amener des élèves qui étaient engagés dans ce projet-là. En théorie, est-ce qu'on a le... Oui. Mais non. Mais oui. Donc, bonjour. Mon nom est Vincent Lessard. J'enseigne en 6e année dans une classe de garçons à l'Académie Saint-Louis. Dans ma classe, il y a un conseil de coopération. Puis, dans le conseil de coopération, il y a une place pour que les élèves puissent faire des suggestions dans la petite enveloppe que je propose. Puis, les élèves nous proposent souvent des projets pédagogiques. Et quand je reçois le projet, j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne avec des intentions qui sont bonnes pour les 6e année, que j'avais prévu de faire en début d'année ou peut-être pas, parce que des fois, souvent, il faut s'ajuster. Dès les premières journées de classe cette année, bien, ça parlait beaucoup de programmation dans ma classe. C'est sûr qu'au départ, j'ai reculé. On était en enseignement en 2017. L'enseignant ne peut pas être des Jedi dans tous les domaines. On ne peut pas tout gérer. Pour moi, la programmation, ce n'est pas une force. C'est un intérêt certainement, mais il manquait un peu de connaissances à ce niveau-là. Mais je me suis quand même renseigné sur les vertus de la programmation en pédagogie. Puis, j'ai repensé aussi au rôle de prof qu'on avait. Tu sais, un prof, il faut que ça accompagne l'élève. Un prof, il faut que ça mette en avant l'apprentissage des élèves. Donc, j'ai été prêt de me dire, bon, on va faire un projet de programmation, puis je vais mettre mon enseignement magistral de côté, puis l'évaluation crayon-papier. Je vais donner une chance à ce projet-là. Dans ma classe, on a une ressource technologique vraiment précieuse. On a l'iPad un à un. Puis, en plus, à côté de ma classe, il y a un laboratoire informatique qui est fonctionnel. Puis, en plus, j'ai un réseau professionnel qui me permet de collaborer avec d'autres écoles. Ça fait que je me suis ramassé au mois de septembre, fin septembre, début octobre, avec deux choix. Soit que je montais un programme de programmation, ou que j'allais chercher sur Google comment recréer un lien avec ses élèves dès le mois d'octobre. J'ai décidé de faire le bon choix. Pour moi, l'engagement, c'est primordial. Et l'engagement va se percevoir par différents éléments observables. Premièrement, il faut que l'élève ait absolument, dans son projet, qu'il y ait une liberté, qu'il y ait le choix. L'enseignant, en 2017, doit viser l'excellence, avoir des hauts standards pour ses élèves. Mais l'enseignant, en 2017, doit être lucide. Il faut qu'il soit capable de faire la distinction entre excellence et perfection. Sinon, ça se peut qu'il vive beaucoup de déceptions. C'est un peu de poésie. Vous aimez ça, la créativité? Dans un projet comme celui-là, c'est un processus. C'est un processus où les élèves doivent se dépasser, rechercher des solutions. Être capable de chercher des stratégies. Puis, quand on a accès à la technologie, il faut qu'on l'utilise pour sortir des murs de la classe. C'est ce que j'ai essayé de faire. On entend beaucoup parler des compétences du futur. J'ai essayé d'apporter ce projet-là avec de la résolution de problèmes, où les élèves doivent travailler leur persévérance, leur résilience, et l'attitude positive face aux problèmes et aux situations inattendues. En programmation aussi, ça travaille parfaitement la créativité. L'élève doit concevoir, imaginer, perfectionner. Ça travaille aussi la pensée informatique, parce que peu importe la plateforme avec laquelle il va travailler, dans le langage de programmation, l'élève qui analyse, il n'aura pas le choix de faire de l'abstraction, de la composition, ou de la structuration, de l'élaboration. Voici le projet que j'ai entamé avec mes élèves. Au début, j'ai proposé le scénario suivant. C'est que pendant les périodes de programmation, on devenait un espèce de scénario, un espèce de studio d'animation. Et lors des périodes de programmation, on avait des succursales. Donc, une à Québec, puis une en France. On avait aussi, donc, les élèves, j'ai envoyé un document d'embauche à mes élèves, puis ils devaient un formulaire d'embauche avec Google, puis ils devaient faire part de leur expérience en programmation, de leur intérêt, de leur force, puis de leur qualité interpersonnelle. Suite à la lecture de ça, je les ai engagés sous trois différents rôles. Ils étaient apprentis, ils étaient soit apprentis, créateurs, ou encore mathématiciens. Les apprentis, ils suivaient un tutoriel. Les créateurs, il fallait qu'ils résoudent des bugs sur un scénario de programmation. Et les mathématiciens avaient le même rôle, mais introduisaient des notions mathématiques dans leur travail de programmation. Chaque élève qui avait son rôle pouvait graduer en remplissant avec engagement son livret de bord que j'ai fait avec Book Creator. Et il y avait aussi des badges qui pouvaient s'attribuer selon les défis qu'il avait relevés. À la fin de la semaine, l'élève qui voulait changer son rôle pouvait le faire lors des bilans. Donc, il devait me démontrer tous les efforts qu'il avait faits pour justifier sa demande. En plus, les qualités interpersonnelles étaient reconnues. C'est ce que j'ai appelé les qualités d'élite. C'était ça, c'est les qualités d'élite, c'est les qualités qui n'ont rien à voir avec la programmation. Donc, comment être quelqu'un qui gère bien son temps, un bon leader, un bon coéquipier, quelqu'un qui est ouvert aux idées des autres, quelqu'un de créatif. En plus de tout ça, bien, j'ai décidé d'amener ça en collaboration. Donc, on a travaillé avec Manon et une classe en France pour travailler sur différents défis. Puis, la classe de Mme Manon nous a envoyé des défis mathématiques qu'on relevait et qu'on leur renvoyait. On communiquait par Twitter, alors qu'avec la France, on communiquait par courriel et par FaceTime. Et ce succès-là que j'ai vécu, c'est grâce à mes élèves et j'ai des preuves. Donc, j'ai avec moi, Victor, qui va vous faire part de statistiques qui relèvent bien l'engagement des gars dans ce projet-là. Bonjour, je m'appelle Victor et je suis vraiment très fière d'être ici pour vous présenter le projet de programmation. Environ 65 % des élèves de notre classe étaient prêts à venir ici devant vous tous. 8 élèves sur 10 étaient prêts à venir sur l'heure du midi, quitte à manquer une heure complète de récréation, ce qui est vraiment exceptionnel vu le temps de récréation restreint que nous avons chaque jour. Toutes ces informations ne font que démontrer l'engagement profond que les élèves ont envers le projet de programmation. 21 % des élèves ont vécu une déception ou un problème par rapport aux problèmes techniques, à la difficulté des défis et au rôle qu'il aura été attribué. Avec Google Sondage, notre professeur, M. Vincent, a permis aux élèves qui avaient vécu une déception ou un problème de l'expliquer, ce qui a eu comme conséquence que les élèves visés ont pu régler leurs problèmes avec notre professeur. 14 % des élèves voulaient graduer. Ils ont donc eu l'occasion de se dépasser pour le faire. Merci. Et maintenant, je laisse la parole à Mathis, qui va vous en expliquer plus sur ces 14 %. Bonjour, je m'appelle Mathis, et moi, je faisais partie du 14 % des élèves qui voulaient graduer. Pourquoi? Il y a eu un premier sondage avec lequel M. Vincent voulait savoir notre expérience en programmation, nos intérêts, ainsi de ce que nous voulions. M. Vincent m'a donc assigné le rôle d'apprenti. Selon moi, ce n'était pas trop difficile ni trop facile. Finalement, c'était trop facile. Quelques jours plus tard, M. Vincent a fait un deuxième sondage dans lequel il voulait savoir si nous voulions graduer. J'ai évidemment répondu oui. Il voulait savoir si les personnes qui ont répondu oui étaient aptes à graduer en donnant un exemple de ce qu'ils ont fait à la maison. Moi, j'avais programmé une voiture qui se conduisait avec les touches, les flèches du clavier d'ordinateur sur une piste d'automobile. La décision de M. Vincent était basée sur le sérieux mis dans le projet, les initiations prises en classe et à la maison, ainsi que les aptitudes. Ensuite, j'ai gradué dans le rôle de mathématicien. Mais après deux périodes, M. Vincent et moi avons remarqué que le profil de créateur correspondait mieux à ma personnalité. J'aime imaginer, créer et perfectionner. Merci. Je passe maintenant la parole à Justin, qui va vous parler d'une anecdote vécue. Bonjour. Moi, c'est Justin. Et je vais vous parler d'une anecdote et de problèmes rencontrés lors de notre projet en programmation. D'ailleurs, 21 % des élèves de notre classe ont avoué avoir vécu des difficultés ou des déceptions. Nous, par exemple, nous avions formé un groupe de deux créateurs et deux mathématiciens pour créer un défi pour la France. Je vous explique. Nous avions environ 15 heures pour conceptualiser, créer, programmer et envoyer un défi sur Pionki. Eux, ils partaient en vacances pour deux semaines, vers 10 heures du matin, heure du Québec, bien sûr. Vers la fin de notre travail, nous avons dû actualiser l'application. En raison d'un problème informatique, tout ce que nous avions fait a été supprimé. Au début, nous avions réagi avec émotion. Mais par la suite, nous avons su rester calmes et trouver une solution de rechange. Au final, nous avions perdu au moins 30 minutes de travail durement accompli. Nous avons quand même pu terminer le projet à temps. La morale de cette péripétie, c'est que même si ça tourne mal, il ne faut pas baisser les bras et il faut persévérer malgré la difficulté. Parmi les 21 %, tous ont su comment s'y prendre pour surmonter leurs difficultés ou bien combler leur déception. Merci. Rapidement, conclusion, simplement pour parler un petit mot aux profs pour dire que, dans le fond, on l'entend souvent, on est les meilleurs pour savoir comment faire fonctionner un projet, que ce soit l'engagement ou travailler les compétences du futur, l'engagement des élèves. Donc, c'est important de viser sur la force de ces élèves. Nous, de notre côté, on travaille en atelier, les cinq au quotidien. Donc, le travail en tout temps, le travail soutenu, c'est quelque chose qui est dans notre éthique de travail à tous les jours. Donc, j'ai misé là-dessus pour travailler en sous-groupe. On ne devient pas bon en programmation quand on regarde les autres. Il faut que les élèves soient en action, c'est super important. Puis, vous saurez que votre projet aura du succès quand les élèves vont dire « Oui, mais est-ce que je peux finir ça avant de partir? Est-ce que je peux travailler là-dessus à la maison? » Mais dans ce temps-là, je leur réponds toujours la même chose que je veux vous dire. Bien, le temps passe bien dans la bonne compagnie. Je passe maintenant la parole à Manon qui va pouvoir continuer. Alors, bonjour. Moi, mon nom est Manon Légaré. J'enseigne dans un autre contexte de classe que, Vincent, je ne suis pas titulaire. En fait, j'ai trois groupes cette année. Je reçois des élèves dans le cadre du projet de l'analyse intensif. Je suis enseignante en mathématiques. Alors, c'était un contexte de classe différent afin d'installer un défi de programmation et essayer d'avoir des élèves. J'ai des élèves ici de différents groupes. C'était toute une organisation à structurer ça afin de pouvoir faire participer le plus d'élèves possible. Sans plus tarder, quand même, j'aimerais vous camper le projet de programmation afin que vous sachiez ce que les élèves sont en train de faire présentement. Alors, nos programmeurs, qui sont quand même des programmeurs assez experts par rapport à moi, devaient absolument créer des petits lutins. Tout à l'heure, nous allons faire… Peut-être si M. le caméraman peut venir pendant que j'explique, ce serait parfait. Vous allez voir à l'écran un petit peu la programmation. Alors, ils devaient animer des personnages et faire une petite course, faire programmer pour que les lutins avancent, mais ils avaient quand même un défi mathématique. Même si tout ça se fait dans le jeu et avec beaucoup de plaisir, il y a un casse-tête à faire, il y a des petites briques à placer. Donc, ils doivent faire apparaître dans leur programmation une table d'addition. Et le programme, l'ordinateur va devoir être capable de répondre à la personne qui va l'utiliser si 3 plus 2 égale 5, c'est bon, si 3 plus 2 égale 7, c'est faux. Ils doivent être capables de faire rouler l'ordinateur sans jamais qu'ils se fatiguent. Alors, on peut les applaudir, c'est vraiment un gros défi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mes élèves qui vont vous mettre en place notre expérience avec Scratch. J'invite-les, nous. Comme vous pouvez le constater, c'est nous les enfants du numérique. Nous sommes tous nés vers les années 2005. Nous sommes imprimés du numérique. Effectivement, nous sommes habitués d'utiliser les réseaux sociaux dans notre vie quotidienne. En classe, nous utilisons ChallengeU et Google Classroom pour partager nos documents. Nous faisons des recherches sur Google. Quand papa et maman le veulent, nous jouons à des jeux. Maintenant, nous sommes des utilisateurs de Scratch. Nous parlons trois langues, le français, l'anglais et le langage codé de Scratch. Alors, pourquoi utiliser Scratch? C'était pour moi toute une nouvelle expérience. Je suis une utilisatrice des technologies depuis plusieurs années. Mais moi non plus, tout autant que Vincent, je n'avais pas encore été vers la programmation. Souvent, ça a l'air d'un défi qui est très, très, très grand pour nous, les enseignants, parce que nous n'avons pas de formation. Nous avons nos connaissances mathématiques. On a toujours le souci de vouloir intégrer notre programme tout au long de notre planification. Alors, j'ai demandé, lorsque M. Vincent, on a été approché pour travailler en collaboration, j'ai commencé par demander à mes élèves s'ils étaient intéressés. Dans un, nos élèves sont des utilisateurs de la technologie. Moi, je vérifie toujours un petit peu avant d'utiliser des plateformes, parce qu'il y en a beaucoup, si ce sera des plateformes où on va pouvoir développer des compétences, des compétences qui vont être utiles aux élèves, où on va pouvoir quand même faire un peu d'évaluation formative. Alors, est-ce que les élèves vont être capables de prévoir, est-ce qu'ils vont être capables de planifier lorsqu'ils vont utiliser ces technologies? Est-ce qu'ils vont être capables de prendre des décisions, d'être créatifs et de pouvoir nous communiquer un résultat et des nouvelles connaissances? Alors, j'ai demandé à mes élèves, est-ce que ça vous intéresse? Dans un de mes premiers groupes, j'ai quelques élèves qui lèvent la main et qui nous disent, oui, 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 vraiment, Mme Manon, on veut, on veut. Mais j'ai dit, pourquoi est-ce que vous voulez travailler la programmation? Vous avez l'air très enthousiastes parce qu'on va avoir du plaisir, on va s'amuser. Moi, dans ma tête de prof, on ne s'amuse pas à programmer. Mais bon, alors, ils ont dit, absolument, qu'est-ce que vous connaissez de la programmation? Bien, on anime, on crée des scénarios, on fait bouger les petits lutins. Mais j'ai dit, moi, je ne connais rien là-dedans. Comment on va faire? Vous allez voir, Mme Manon, c'est facile. Ne vous inquiétez pas, on est prêts à collaborer et à donner un coup de main aux autres. Alors là, je demande au reste de la classe, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on s'engage? Parce qu'on a déjà beaucoup de projets, on fait quand même déjà des choses. Oui, 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 tout le monde lève la main. Ah oui, mon, quel est cet enthousiasme? Alors, les élèves me disent, bien, Mme Manon, on ne fera pas de maths. Ah bon, on va être en congé de maths. Alors, moi, comme bonne enseignante, j'avais été vérifier quand même ce que ça développait chez l'élève. J'avais ma petite recette, j'avais le goût de leur donner mon intention pédagogique et de leur dire tout ce que ça allait développer. Mais vous savez, quand on va faire manger des légumes aux enfants, puis qu'on les camoufle dans la recette, lorsqu'ils nous demandent, est-ce qu'il y avait des légumes? On leur dit non, absolument pas, c'était des pâtes. Alors, je ne leur ai pas dévoilé cette fameuse recette, mais à vous quand même, je vais vous la dévoiler, le pourquoi que je me suis laissée tentée dans l'aventure. Plusieurs d'entre vous le savez, on sait très bien que lorsque l'on travaille la programmation, on développe le sens critique chez l'élève, on structure sa pensée, on développe ses capacités de séquencement, on fait travailler la résolution de problèmes des projets, mais toujours dans des situations motivantes et ludiques. C'est très important, parce que là, si on leur dit que c'est des maths, ça risque de baisser un petit peu à l'occasion l'intérêt, surtout lorsqu'ils commencent à manipuler avec Scratch. Développer aussi la méthode essai-erreur. Alors, je vais laisser Léa nous présenter, même si vous l'avez un petit peu vu tout à l'heure, l'interface de Scratch. L'interface de Scratch se relève très simple et très intuitive. Les scripts composant le logiciel se voient directement dans la partie gauche du logiciel. Le résultat et les modifications en temps réel de ces scripts ou de ces codes se voient dans la partie droite du logiciel. Le feedback, ou le retour sur notre travail, est donc immédiat et nous permet de corriger nos codes. Alors, lorsque je travaille avec les élèves au niveau du processus de conception, je trouve ça important d'être capable de savoir ce qui se passe dans leur tête lorsqu'ils sont en train de manipuler la plateforme. C'est un processus itératif. Alors, on voit très bien que les élèves, au tout début, doivent réfléchir à un projet significatif pour eux, amusant et ludique. Aussi, par la suite, ils mettent en place toutes les possibilités que la plateforme offre pour animer, pour mettre du son, pour rendre ça très agréable aux futurs utilisateurs. Ils créent. Ils sont vraiment des concepteurs. Ils sont en action. Ils comprennent un peu plus la technologie à ce moment-là. Ils doivent se réguler. Ils doivent se corriger. Ils doivent revenir sur leur essai lorsque ça ne fonctionne pas. Ils partagent par la suite à un public. Donc, ici, j'aimerais savoir présentement comment ça se passe, Mme Sonia, au niveau de la programmation. Est-ce que vous avez un petit peu d'indications à nous donner? On a vraiment présentement des élèves qui travaillent sérieusement, qui vont publier tout à l'heure sur Twitter, dans le fond, leur production. Alors, je pense que vous allez être émerveillés de voir la différence avec un programme de base de ce qu'ils sont capables de produire en dedans de moins d'une heure quand même. On va pouvoir le publier sur le fil Twitter? Parfait. Alors ça, ça va être intéressant. Aussi, je tenais quand même à vous dire que dans nos classes, souvent on a des élèves avec des écarts d'apprentissage différents. Et pour ma part, comme enseignante, la programmation plaît à tout le monde. Et peu importe les difficultés d'apprentissage ou la force des élèves, les élèves en difficulté vivent des succès. Ils sont très fiers. Ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Alors, on poursuit maintenant en vous disant que, avant, je vais laisser ma belle Justine. Je vais revenir en arrière. Je suis allée un petit peu vite. Allez, Justine. Bonjour. Je m'appelle Justine et je vais vous parler du processus de conception. Maintenant que nous travaillons sur la conception de notre projet avec Scratch, nous développons plusieurs compétences utiles et gratifiantes. Pensée créative, communication claire et collaboration efficace avec les autres élèves. En travaillant sur des projets Scratch, nous apprenons à sélectionner, créer et gérer différentes formes de médias, y compris le texte, les images, l'animation et des enregistrements audios. Cela nous permet de nous exprimer de façon créative et convaincante. Scratch offre aussi un outil de conception unique pour apprendre à identifier les problèmes et trouver des solutions. Il nous apprend aussi comment diviser le problème en étapes afin de le résoudre. Scratch encourage la créativité, une compétence de plus en plus importante dans le monde d'aujourd'hui. Scratch nous implique dans la recherche de solutions novatrices aux problèmes inattendus. Lorsque nous créons des projets Scratch, nous avons un public à l'esprit. Nous devons penser comment les autres vont réagir et répondre à notre projet. On peut aussi modifier notre projet en fonction des commentaires des autres après l'avoir partagé. C'est maintenant le bon endroit. Alors, coder à l'école comme vous pouvez le voir, c'est possible. Pour moi, c'était quelque chose où je n'avais pas pris encore le temps d'apprivoiser. Et vraiment, je pense que si on est curieux, si nous sommes aventureux, il faut faire confiance aux élèves aussi. Il faut être créatif, c'est sur le thème de la créativité tout au long de ces journées. Donc, il faut se laisser aller. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs comme enseignant. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre, à apprendre avec nos élèves. Les élèves adorent nous donner des trucs. Et ça, c'est très important de se laisser porter. Aussi, j'ai eu la chance, moi, d'avoir des programmeurs chevronnés. J'avais déjà un élève qui ne faisait même pas partie de mes groupes que je suis allée récupérer. Manuel, 11 ans, faisait déjà des petits cours de programmation. Alors, un prof, réfléchis vite. Tu t'en viens dans mon équipe. Et puis, c'est mieux qu'une vidéo YouTube pour donner les premières bases de la programmation. Ensuite, les facteurs de succès par rapport à la programmation. C'est très bien que c'est important d'avoir de la formation. Au tout début, lorsque je faisais de la technologie, je me sentais un petit peu seule avec moi-même. On peut remonter à 8-9 ans. Et souvent, mes amis, c'était des amis sur les réseaux sociaux. J'ai plein d'amis ici que je rencontre, que je n'avais jamais vus. Maintenant, vraiment, au niveau de la commission scolaire de la capitale, pour ma part, les conseillers pédagogiques, il y a beaucoup de volonté mis en place pour vraiment parler d'intégration par rapport à la technologie, peu importe la matière dans laquelle nous travaillons. Parce que vous savez que la programmation ne répond pas juste aux mathématiques. On peut faire des projets de français, des projets de l'univers social. On peut faire de tout. Alors, il faut vraiment continuer à pousser. On l'a entendu hier par le ministre. On va en avoir. Il croit en nous lorsqu'on parle de technologie. Alors, il faut continuer à offrir de la formation. Je remercie beaucoup l'équipe des conseillers pédagogiques qui m'ont soutenue là-dedans. Il faut prévoir du temps dans notre planification. En fait, on n'enseigne pas autrement. On fait juste de planifier autrement lorsqu'on étègre les technologies. Alors, ça, c'est bien important de le dire. Je tiens à remercier les directions d'école. Mes deux directions d'école sont ici aujourd'hui. Mme Claude Pelletier, Mme Julie Delagrave. Il faut qu'ils croient en nous. Il nous faut des ordinateurs dans nos classes au quotidien. C'est très, très important. Mme Sonia Fizé, M. Martin Barry, qui nous ont aidés à préparer ce défi afin de pouvoir vous le présenter. Aussi, je tiens à remercier Mme Monique Lachance qui a permis aux élèves d'être sur scène aujourd'hui et de partager ce petit coucou au niveau de nos premiers pas. On n'est quand même pas si mal à nos premiers pas avec la programmation. On est déjà sur scène. Nous avons commencé au mois d'octobre. Alors, merci. J'espère que nous vous avons donné le goût de vous aventurer avec vos élèves dans la programmation ou bien tout simplement d'utiliser le logiciel Scratch. Merci de votre écoute et de votre temps. Donc, juste avant de terminer, merci beaucoup de nous avoir laissé davantage de temps. Et je crois qu'on est en communication avec la France. C'est ça, avec la classe avec laquelle on a communiqué. Et puis, on va faire part de leur expérience. C'est nous qui parlons? Ça va nous parler, Vincent? Oui, 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 c'est à vous. La France, à vous? Oui, oui, c'est à vous. Donc, voilà, c'est... Oui, la classe de Vincent, une classe de garçons au Québec avec laquelle nous correspondons. Donc, le projet a fini la phase de défi. Nous allons entrer dans une quatrième phase. Parce qu'on était à la troisième phase. Et le but, c'est d'utiliser Scratch pour scénariser une histoire qui comportera autant de chapitres qu'il nous restera de semaines avant le départ en vacances. En sachant que nos amis québécois doivent à peu près quitter autour du 20 juin, quelque chose comme ça. Donc, on va déjà passer par une phase de scénarisation en utilisant les outils numériques. Un slide où chacun mettra ses pistes d'histoire et puis le storyboard. Et après, semaine par semaine, une classe codera un chapitre et l'autre classe codera l'autre chapitre. Et on espère avoir terminé à temps. C'est ça, Vincent ? C'est bien ça. Rappelez ça. Et puis, on a hâte de travailler avec eux. Vraiment. On a hâte de travailler avec eux. Voilà. Donc, les enfants ont été très contents de voir et d'entendre nos amis du Québec. On essaiera de faire un autre un festime pour qu'il y ait un peu plus de discussions dans la classe et un peu plus d'échanges. Pour qu'on puisse la part de classe. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi de nous avoir acceptés parce qu'on a un petit peu raccroché le référent. On était un petit peu hors délai. Et puis, Vincent a accepté de bien vouloir travailler avec nous. Donc, on le remercie chaleureusement. On va continuer. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui concluait la présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.